Vous savez, Luc Michel a souligné les multinationales, les réseaux internationaux, les réseaux agro-financiers internationaux dans le cas d'espèces qui, n'est-ce pas, sont au cœur de certaines manipulations meurtrières sur les continents africains. Je voudrais souligner que M. Alpha Condé fait partie justement de ces réseaux. Il y a un réseau chocolatier international qui opère depuis l'Ukraine, le président de l'Ukraine aujourd'hui, et qui a opéré à partir de la Côte d'Ivoire, de la crise ivoirienne, et Alpha Condé fait partie de ces réseaux-là. Je voudrais rappeler simplement que lorsque ce monsieur était opposant, c'est ce qu'il dénonçait, il faisait des marches contre les anciens dirigeants guénéens, comme c'est nous dans les dialogues aujourd'hui, il faisait la même chose. Il dénonçait les élections à Rue et à Dia, il n'était jamais d'accord avec les élections et tout et tout. Le problème aujourd'hui, nous, c'est connu, moi je ne suis pas pour l'électoralisme primaire, et c'est ce qu'on appelle l'élection dans les pays africains aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Mes positions sont connues par rapport à ça. J'appelle ça le démocratisme primaire, néocolonial, qui n'apporte rien à l'Afrique, sinon aggraver ses divisions, aggraver ses contradictions. Il n'y a pas de projet politique supérieur, émancipateur, derrière cet électoralisme-là. Ça, je l'ai toujours dénoncé, c'est clair et net. Donc, mais, Alpha Condé, est-ce qu'il travaille pour les intérêts de la Guinée ? Vous posez la vraie question ? Est-ce que Alpha Condé, c'est un vrai panafricaniste ? Est-ce qu'il travaille pour les intérêts de la Guinée ? Est-ce que le projet politique de Alpha Condé, c'est un projet politique qui va au-delà des intérêts des multinationales ? Est-ce que c'est la question qu'il faut se poser maintenant ? Bien sûr ! Puisqu'il y a eu des élections, et d'après le résultat partiel des élections, il est en train de remporter les élections. Il a gagné au premier tour même. Ben voilà, au premier tour, il a raconté. Alors, c'était l'objet à la Vietnam. Oui. Comprenez-moi bien. Est-ce que c'est le temps de questionner sa mandature, ou alors de faire le bilan de sa mandature, ou alors il faut se dire que peut-être les Guinéens l'ont réélu, parce que, pour une raison ou pour une autre, moi je pose la question. Non, je vous réponds. C'est comme si quelqu'un te tue, et après quelqu'un fait un crime. Après, il vient dire comment vraiment laisser le crime la passer. Si vous soulevez ça, les conséquences de mon crime seront même plus graves, les conséquences du soulevement, de revendiquer la vérité de mon crime seront plus graves que le crime commis. Mais c'est ce que vous entendez tous les jours. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que moi, je me suis d'un plan débarqué de ce que j'appelle le démocratisme non-colonial. Tout le monde le sait. Nous avons été l'un des rares, d'autre part, à dire que la démocratie, c'est le stade suprême de l'impérialisme. Il fallait être très courageux pour lui dire ça. Mon ami, ça a dû être un mois. Mais une fois que je l'ai dit, maintenant, si vous dites que vous allez à une élection, vous acceptez de jouer ce jeu-là. Maintenant, il est temps qu'on interroge la validité de votre projet politique. Les élections ne sont pas différentes en soi. Monsieur Afa Kondé, le président Kondé, quel projet a-t-il pour la Guinée qui a au-delà l'intérêt de ses thèmes multinationales ? C'est la question que je pose. Ce projet-là, je le dis, c'est un projet non-colonial. Ce n'est pas un projet émancipateur. Maintenant, quand je le dis, je ne donne pas une caution à M. Seydou-Dalen Diallo. Parce que je connais aussi très bien l'opposition guérienne. Je connais le président Sidja Touré et le consort. C'est le même système. Le président Sidja Touré et ses thèmes d'Alen Diallo sont dans le même système. C'est pour ça que je dis que, bon, maintenant, les guériens ne vont pas aller mourir. Parce qu'il faut choisir entre A ou B qui sont, comment on dit, bonheur blanc, bonheur blanc, bonheur blanc, blanc, bonheur, je le dis. Mais je pose la question fondamentale. Est-ce qu'on doit enfermer l'horizon d'un peuple dans l'électoralisme neocolonial ? Est-ce que monsieur Alpha Kondé, le président Alpha Kondé, joue le jeu de l'électoralisme neocolonial ? Oui. Et moi, je ne peux pas soutenir ça. Souvenez-vous de la dernière élection présidentielle. Au premier tour, le président Kondé avec 20%. Je suis gentil. Je dis 20% à la dernière élection quand il a été élu. Parce que nous sommes dans des... Il faut qu'on soit sérieux. Il y a une configuration géo-ethnique. Je dis bien, il n'est pas ethnique. Géo-ethnique, je parle dans l'africanisme primaire. Il y a des réalités géo-ethniques en Guinée qui renseignent sur la réalité des votes. Monsieur Alpha Kondé, le président Kondé, à la dernière élection, avait 20% au premier tour. Il a fait une campagne civiliste à outrance au deuxième tour pour gagner. Alors, par quelle magie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire en Guinée qu'on a pris ? A-t-il changé par magie les conditions de vie des Guinéens en un temps record ? A-t-il transformé ce pays en un temps record pour qu'ils gagnent au premier tour avec un tel tour électoral ? A la soviétique. A la soviétique. Non, bon. A la soviétique, disons. Bon, je comprends ce que le docteur Mathieu qui me dit. Qu'est-ce qui a changé ? Je pose des questions. Mais c'est clair, l'Afrique n'a pas d'avenir dans l'électoralisme neocolonial. Le bipartisme neocolonial que les ocidentaux sont en train d'expérimenter en Afrique. Et c'est ça le projet américain. C'est ça le projet mondialiste. Le mondialisme démocratique pour le continent africain. C'est-à-dire enfermer l'horizon africain dans un bébatisme neocolonial contrôlé par les oligarchies financières internationales. Voilà l'enjeu. C'est ça qu'il s'agit. Et il faut que les Africains maintenant dépassent ça. En imaginant un projet supérieur. Et ce projet existe sur le parafricanisme. D'accord. Qui n'est pas seulement une incantation, mais qui a une capacité à gouverner, à élaborer des alternatives politiques dans tous les domaines. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan artistique. Ils viennent dans tous les domaines. Ils comprennent dans la famille. Donc c'est une alternative réelle. Et c'est la seule qui existe. Mais tous ces dirigeants-là, qui tournent autour du bipartisme neocolonial, qui sont affidés sur les intérêts d'un petit national occidental. et généralement mafieuses. Ils n'ont pas un projet pour l'Afrique. Et je suis désolé, j'ai un profond respect pour le président Kondé. Ce président de la Guinée, je le respecte. Mais il ne sert pas les intérêts fondamentaux de l'Afrique pour l'instant. Un message au Guinée, alors ? Non, le calme. Je ne conseille pas la surancher dans la rue. Il y a des morts pour l'Afrique. D'autant plus que, je vous répète, l'opposition guinéenne n'est pas différente d'Alfra Kondé. D'accord. Je vous en s'applique. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, blanc, bonnet.